bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 28 juin 2019 non touch déjà je suis gg votre dealer d'accro et on se rend rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne on parlera comme à chaque fois de mes news personnelles des news high tech des films et séries télé des trucs qu'on peut trouver sur les torrents de la promo du jour etc etc voilà bon c'est votre petite guiterie du vendredi à la dernière de la semaine votre seul jt des bonnes nouvelles c'est quand même bien et après bon c'est que la mauvaise nouvelle c'est que c'est la dernière de la semaine la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve demain en live et la mauvaise nouvelle en fait que voilà c'est que c'est en fait c'est en fait on va faire une pause juillet août vu les chiffres qui sont quand même pas terribles on va faire une pause de deux mois comme ça bon juillet août ça me permettra de rattraper un peu en retard donc on se retrouve en septembre en vous êtes en train de vous dire c'est nul bien sûr c'est nul c'est une blague bien sûr qu'on se retrouve au mois de juillet on avait dit juillet encore un mois non mais les stats sont pas si mauvaises que ça on verra ça tout à l'heure bon allez comme toujours au chômage sera une spéciale dédicace en remerciant tous ceux qui sont abonnés à glg vidéo dania va à vous merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine parce que vous êtes quand même d'être quand même nombreux on verra ça tout à l'heure et enfin merci à tous ceux qui vont peut-être s'abonner si tu veux t'abonner ici hop tu cliques en bas pas y arriver si je fais comme ça je vais y arriver hop là regarde tac voilà tu cliques en bas à droite sur ma gueule tu cliques sur t'abonner forcément et tu n'oublies pas la cloche de notification pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois qu'il ya une nouvelle vidéo voilà donc dania va à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et on verra il est pas mal bon allez comme toujours tu peux soutenir l'émission par exemple sur utip à 30 minutes de bonheur contre un peu de utip alors utip on était pas mal hier on était à 38 63 sur la moyenne des 30 derniers jours donc après tu peux dire merci en mettant un petit like ça c'est gratos tu peux regarder trois pubs sur utip on met pas de pub pendant l'émission ce qui veut regarder de la pub peuvent y aller sur utip ceux qui veulent pas la regarder la regarde pas mais ceux qui la regardent vous rendez vite compte que c'est 4 centimes par vidéo on n'est pas un centime les milles là ou un euro les milles c'est quatre pubs 12 centimes et tous les jours c'est beaucoup quand même fait ça 30 jours 30 jours 12 centimes et 80 quand même voilà bon pour ceux les plus riches d'entre vous vous pouvez m'offrir un café sur tipeee hier notre café c'était tahiti qui m'offre un beau café gourmand un café bien rond donc faudra je te prépare ton t-shirt pour le coup chaque fois que vous m'offrez un café en contrepartie et on va beaucoup plus inspirer là dessus ça vous pouvez soutenir l'émission qui est un petit peu la vôtre et donc du coup j'en fais 6 par semaine vous aurez en échange un ticket tombola à la fin du mois il y aura une tombola avec plein de lots à gagner de tickets pour ceux qui voudraient gagner à tous les coups on a un palier à 20 balles si tu mets 20 balles ou plus tu auras automatiquement un t-shirt que tu gagnes ou que tu perdes à la tombola la tombola qui est avant tout une tombola ça veut dire qu'en fait c'est pas et certains ont joué la remarque et ils se sentira viser puisque je t'ai répondu et qu'en fait le mail m'est revenu c'est que c'est pas des lots incroyables parce que voilà c'est plutôt une contrepartie c'est à dire que tu mets deux balles et en plus tu as poussé de gagner quelque chose il n'y aura pas toujours des trucs de dingue surtout en fonction des chiffres là ce mois ci on voit bien que c'est quand même minable donc ça pénalise un petit peu pour le mois prochain cette semaine il ya une fin ce mois ci il ya une semaine à pataïa pas mal il ya également ma gopro hero 6 c'est pas dégueu une carte graphique p106 c'est pas mal mais enfin c'est quand même un peu le temps de miner c'est le moment de t'y mettre vu le bitcoin comme il est en train de remonter en flèche là il est à dix mille en ce moment ça vaut le coup d'avoir une petite carte même si tu mines pas beaucoup c'est mieux que pas miner du tout et pas se faire de mouron c'est un autre problème il ya également une chiée d'écouteurs alors après vous n'êtes peut-être pas mais enfin il ya quand même les arrêts spark à gagner les chaomis les pas mus bien après il ya toujours des casquettes des t-shirts également des casques gaming et le mois prochain il y aura une ribambelle avec les deux traducteurs qu'on a fait un essai des kingston des bracelets connectés honor et deux caméras ip reoling c2 pro dont on parlera tout à l'heure vous hop sa petite motivation pour payer un café pour sa quotidienne après si vous voulez pas à la quotidienne tant pis on arrêtera on fera autre chose on ira à vendre des kebabs ça marche bien ici alors c'est kebabs au poulet c'est pas des kebabs mais ce qui fait au poulet c'est plutôt pas mal voilà bon ça c'est fait c'est fait c'est fait na 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 semaine à pataïa go pro j'ai perdu le fil un peu du truc voilà un ticket de tombola hop là on attaque un petit peu avec les news tu chours allez on commence avec ma page pataïa fresh group où je vous parle un petit peu des news en thaïlande des choses que j'ai vu aujourd'hui l'article c'était sur grab alors en fait il n'y a pas de hubert en thaïlande de haber il ya des hubert n'y a pas de haber il n'y a pas de hubert en thaïlande s'appelle grab et c'est quand même bien pratique tu dis il dit où t'es tu dis où tu veux aller il te dit ça va ils estiment à temps je veux dire si tu prends un mot de taxi qui demande plus cher qu'un qu'une voiture c'est que tu es en train de te faire niquer un petit peu mais des fois quand il pleut ça peut être intéressant je prends un grab il t'emmène la course est fixe qu'ils mettent 10 minutes ou une heure c'est pas ton problème c'est là et tu payes directement au chauffeur tu peux comme tu mets une note des choses comme ça voilà c'est comme ça en thaïlande et c'est bon à savoir l'article allez sur instagram la photo du jour c'était xiaomi en thaïlande quand même un petit personnage dont on serait peut-être un peu beaucoup à se dire ça moi xiaomi comme ça à acheter j'achète alors c'est que un dessin mais ça j'achète thaïlande avec xiaomi et tout moi moi je suis un peu client quand même voilà on parle un petit peu des stats de la chaîne de hier et ben c'était pas dégueu on a failli faire les vins mais en fait avec le décalage horaire les deux de ce matin sont arrivés un peu tard donc ils comptent pour les stats d'hier vu que c'est les heures un petit peu je parle américaine je sais pas comment ils comptent enfin bon hier on a quand même fait 18 abonnés c'est pas mal parce que du coup notre moyenne est toujours à 22 sur les 30 derniers jours donc ça va on se stabilise aujourd'hui on est déjà à 7 abonnés ce qui est pas mal ça veut dire bon bah 10 15 donc on tient la moyenne des 22 pour l'instant abonnés j'avais eu espoir de faire les 25 mais bon il est clair qu'on est quand même un peu fin juin vous avez tous à peu près la tête déjà en vacances en disant que les vacances c'est lundi sauf pour moi c'est dans un mois mais sinon c'est lundi et beaucoup vous avez un peu la tête dans les vacances et les abonnements on sent que c'est pas là on fait quand même bon toi 20 20 abonnements 20 25 on est une moyenne de 22 si aujourd'hui c'est vrai qu'on fait pas les 22 je pense la moyenne elle va prendre une petite claque mais on fait quand même 20 abonnés par jour ce qui est quand même pas dégueu vu qu'on voit les stats au niveau de la chaîne que ça fait ça fait de la vue j'ai même pas rafraîchi qu'on a fait sur le temps d'hier j'ai lu ce matin après je me suis parti je fais autre chose je fais mes reviews truc voilà hein c'est ce que veut dire machin bon je regarde un peu les stats de celle d'hier non mais bien on fait 6 800 vues il faut laisser le temps après après le truc de l'été si on arrive à stabiliser l'été je peux dire en septembre on va tout déchirer et oui on va tout déchirer 450 464 500 780 oui il faut attendre un petit peu que là il y en a beaucoup qui arrivent le week-end donc ça risque de prendre un petit peu ce week-end allez on commence un petit peu avec les feux du marabout les feux du marabout je vous rappelle la quotidienne est diffusée est enregistrée l'après-midi diffuser le live le soir en live sur première c'est bien que vous pouvez chatter entre vous je suis pas là mais elle est diffusée en live et elle est également diffusée en podcast l'après-midi à partir de 13 heures vous pouvez écouter dans votre voiture dans votre radio dans votre podcast votre iphone votre android il ya tous les liens en bas il ya spotify il ya itunes il ya son cloud il ya vous pouvez la lire directement en direct ça marche plutôt bien et ça permet de pour ceux qui savent qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils ont envie de l'écouter de savoir un petit peu ce qui se passe avant-hier on avait contacté par bencu qui voulait nous proposer un mini projecteur donc elle m'a appelé hier alors c'est bencu france ils ont un petit projecteur autonome pas exceptionnel niveau entre 200 et 300 balles entre cdiscount amazon des choses comme ça elle est en train de voir si elle peut me l'envoyer jusqu'en thaïlande ce sera une vidéo gratuite forcément parce que le produit vaut 250 balles à peu près donc ce produit là on le testera et je vous ferai gagner dans une tombeau là donc si on arrive à l'avoir il y aura un petit projecteur bencu ils font des produits pas dégueu là encore une fois c'est un produit no man c'est pas fait pour faire du home cinéma mais c'est pas mal les rayoling pro c'est bon j'ai tout fini ce matin j'ai fait les vidéos la nuit hier j'ai voulu taille va un problème avec le fichier il était mal fait à la fin la finale que ne voulait pas le prendre donc j'ai coupé non ça va j'ai réussi à jongler ça m'a un peu pris la tête mais bien aussi les rayoling c2 pro c'est fait c'est machin c'est uploader j'ai mis la vidéo si vous suivez un peu sur instagram ou si vous suivez pas c'est le temps d'y aller si vous allez sur instagram je l'ai mis dans mes stories voilà je vais en étant en train d'uploader ce matin photos vidéos il me reste plus que la description demain donc demain il devrait y avoir bien évidemment la vidéo de la c2 pro c'est pas mal il y en a deux donc du coup à gagner il y en aura une qui sera à gagner le mois prochain mois de juillet et une qui sera gagnée au mois d'août voilà des caméras qui valent quand même s'emballe pièce qui sont autorisés et vous allez voir la vidéo demain sur j'ai dit review parce que tu es pas au courant logistique c'est trois jeunes youtube j'ai lg review ont fait toutes les reviews j'ai lg vidéo donc dans ce cas c'est plus décliné pour les vidéos à quotidienne et un maxi live le samedi à partir de 10 heures et également double t s bas j'ai fait découvrir un peu la thaïlande les restaurants les bars les massages ça va se mettre en place tout doucement malheureusement comme je suis tout seul j'ai du mal à tout faire faire les vidéos faire les montages faire les articles faire la quotidienne faire et faire 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 défaire sans trop sans faire on a eu confirmation on aura donc bien le eu le phone power 6 voilà il est parti hier on a eu le tracking il faut le temps que ça se mette en place comptez 15 jours le temps qu'il arrive s'il arrive mi juillet on pourra le faire et certainement du coup le faire avant de partir sans pas mal au pire on le mettra pas mal j'ai également reçu la bonne nouvelle aujourd'hui mon pied de micro alors rien que tu reçois le support comme ça tu t'es dit putain par rapport à mon truc de lampe de chevet ikea là qui est tout malheureux là déjà tu as du pied de micro non je te fais voir un peu alors c'est un c'est un blue blue apparemment c'est une grosse marque il ya un putain d'euros s'arrête comme il est beau putain ça c'est pas du j'allais dire de pd mais on n'a plus le droit maintenant en france de dire c'est pas c'est pas un pied de micro tarlouse je sais pas comment on dit c'est pas un pied de micro c'est un beau pied de micro et avec le support de câbles et tout dedans et là tu l'aimes tu vois ah ouais ah ouais putain c'est bien fait j'ai vu que j'avais cassé déjà non non il est il est quali à toi tu mettra comme ça là ça fait ça fait un beau pied de micro je veux dire je vais pas arrêter la quotidienne au mois de juillet avec un aussi beau de micro comment je fais pour l'essayer demain demain si je le mets aujourd'hui je pourrais l'essayer demain c'était pas mal bon pied de micro c'est fait bon vos commentaires de la veille bon pas trop rien hier vous étiez assez sage concernant la quotidienne j'avais regardé un petit peu hier mais il n'y a pas eu de commentaire un petit peu vous êtes assez passif dans l'ensemble je pense que vous attendez pour beaucoup vous attendez un petit peu bas le live de demain je pense que même les tipeee on devrait faire la différence demain ou rien ça qu'on n'a pas fait en effet qu'on met à 780 café on n'a pas fait les mille ce mois s'il n'y aura que trois gagnants après en même temps tant pis s'il n'y aura que trois gagnants et après s'il y en a qui trouve que les lots leur plaisent pas ben écoute tant pis le but c'est de soutenir et en même temps de pouvoir gagner quelque chose si au pire tu soutiens mais tu gagnes quelque chose parce que tu peux gagner tous les mois c'est parce que tu as gagné ce mois-ci qu'il n'y aura pas le mois prochain tu peux gagner tous les mois et voilà donc du coup tu peux participer à la tombe voilà trois lots à gagner au pire tu prends un casque les chomis les earbuds on a des casques gaming t-shirts casquettes voilà permet de soutenir et d'avoir un petit truc de pouvoir gagner quelque chose tous ne le font pas il y en a qui le font mais il n'y a rien à gagner il y en a qui le font pas et ils ont plus comme quoi on est le juste milieu le juste milieu n'est pas le juste prix donc une semaine à pataïa ma gopro 6 cartes graphiques les écouteurs des chomis des pas mûts il ya quand même pas mal de choses sympa allez pas y arriver les news on est bien 42 ça va être court aujourd'hui il n'y a pas beaucoup beaucoup de news mais si en quoi il ya des trucs bien mais pas trop dans le tech bon on parle un peu des news du jour bon le roi way mate 20 x donc mon téléphone à moi trop bien trop merveilleux trop génial qui est bien évidemment déjà il commence à être teasé voilà parce qu'il arrive en version 5g est-ce que du coup c'est impératif de revendre le mien pour acheter un 5g non il n'y a aucun forfait il n'y a aucune antenne même si la thailand est bien en lice pour pouvoir peut-être que ça permettra à huawei de re commercialiser un téléphone sur lequel ils sont sûrs d'avoir la licence qui est éprouvé qui va être son android q qui arrive en 5g et peut-être de le sortir en europe cette version et enfin de répondre à un besoin que beaucoup ont c'est à dire de compenser leur petite bite par un gros téléphone et je veux dire si tu es dans ce cas là tu seras bien content que le mail de 20x arrive chez toi moi je l'ai déjà mon mail de 20x sans mauvais jeu de mots bon voilà bon un teaser qui est plein d'aventures un très puissant très beau ils ont rien changé donc tout va bien après ils l'ont mis en 5g bon pour l'instant c'est pas pas d'urgence à passer en 5g je préfère que tout le monde assure après ça ira beaucoup mieux mais bon pour l'instant pour aider youtube et recevoir les mails en push je veux dire que ça aille encore plus vite que mieux pour moi personnellement ça me refera pas mettre 600 balles dans un téléphone on est bien d'accord et enfin le realme x qui arrivera avec une déclinaison spider-man mais en inde uniquement je rappelle oppo vivo ont quand même un gros partenariat avec disney je rappelle disney c'est quand même les champions pour vous coller du mickey sur n'importe quoi je veux dire une barrette à cheveux de mettre mickey dessus un coton tige tout donc ils se sont dit maintenant qu'on a marvel on va t'en foutre un peu partout donc il ya quand même une histoire d'amour avec les produits chinois et donc du coup on aura des téléphones ça sera le realme x arrivant en version spider-man alors est ce qui aurait été rigolo c'est que la caméra jette des petites toiles d'araignées là ça aurait été sympa mais non apparemment ils sont pas dans le délire bon c'est destiné à l'inde est-ce qu'après cette version arrivera oui est-ce qu'on aura une coque qui arrivera et qui pourra mettre dessus qui fera la même blague ou un autocollant parce que maintenant ça se vend pas mal les autocollants qui se mettent dessus frapper ton téléphone dix balles et voilà spiderman je sais que ça se vend beaucoup est ce qu'on en trouvera pour le realme certainement en chine vu que le téléphone est quand même pas mal populaire petite news du jour qu'on a vu également aujourd'hui le nouveau ou qui telle y 4800 c'est au quitter qui m'a envoyé non c'est eu le phone ah oui mais le dernier ou qui telle il bloqué en douane donc on peut pas vous le renvoyer nage t'en fous pas grave quand t'as envie de m'en renvoyer tu m'en renverras en voisin à d'autres c'est pas grave ça leur fera des téléphones aussi en partage on est on est dans le mode partage je t'ai dit j'ai en train de me laisser pousser l'oréole je veux dire en partage tu veux l'envoyer à d'autres on voit d'autres m'a dit quand même dit mais ils font pas de vue et alors passer de vue passer de vue il faudrait savoir soit tu es à moi et en fait un peu de vue soit tu envoies à d'autres ils font un peu moins de vue peut-être un peu moins de vue mais elles sont peut-être les plus qualitatives apparemment non c'est parce qu'elle m'a dit bon bah bon après voilà je veux dire moi je partage je suis prêt j'ai assez de boulot j'ai assez de boulot bon le y 4800 un téléphone qui est pas ouf avec un p70 dedans eu 6 gigas de rame 128 g de rome c'est pas mal batterie 4000 mAh c'est bien la goutte d'eau c'est génial caméra arrière 48 plus 5 c'est pas mal alors c'est pas de la sony on n'est pas là jusque là mais 4800 pixels redmi était arrivé à faire des trucs d'enfer avec pas du sony donc après s'ils arrivent à bien gérer le dossier on peut avoir un téléphone qui est pas mal il est en précommande déjà chez banggood pour ceux que ça intéresseront je pourrais vous mettre le lien dans la description il fait 239 dollars alors soit on demande à struggle combien ça fait comment on change là non non j'ai du mal avec mes lunettes de soleil à voir à travers à travers l'année on va demander à struggle ok google combien ça fait 240 dollars en euros 240 dollars américains valent environ 210 euros et 79 centimes 210 euros bon c'est pas mal mais là je sens que vous avez tous monté au créneau en me disant pour ce prix là on a duré demi c'est un peu le gros problème ce qu'on a duré demi note 1 alors peut-être le petit à 200 balles mais on a duré minotte 200 210 balles c'est dur c'est dur ça commence à être dur dans les prix puisque les marques maintenant qui ont un peu pignon sur rue ont quand même bien fracassé le marché donc 48 millions c'est elle doit rire donc là ils y parlent vraiment pas que c'est du sony donc ça doit pas en être ou ça doit pas t'en être aussi allez on continue le geek point tv ma vidéo sur l'homme a fâché a plutôt bien marché en fait en réalité à fond 60 vues pour ma vidéo 63 vues pour la vidéo de l'homme a fâché ça commence à se mettre en place tout doucement voilà il faut pas il faut pas s'énerver il y en a beaucoup qui s'énerve qui ça y est il dit ça sent le sapin mais non mais c'est comme ça c'est en dents de scie regarde regarde par exemple ma chaîne je te disais jlg review on fait la vidéo du traducteur on a perdu 10 abonnés c'est quand même c'est exceptionnel faire moins 10 en une journée c'est pas mal voilà donc tu dis pas mais le traducteur tu te fais chier c'est une vidéo sponsorisée on perd 10 abonnés ça y est ça y est c'est foutu pendant vacances et on vend la caravane et c'était de la peur on vend la caravane et regarde le lendemain 21 abonnés ben oui parce que c'est comme ça c'est comme ça il n'y a pas de quand on est dans des petits chiffres et ben on peut être en négatif on peut s'y faire encore WTS WTS 1 1 on est quand même sur une moyenne de 3 je sais pas comment ils font on n'arrive pas à faire plus que 3 ça c'est fort on a une moyenne de 30 jours qui a c'est vrai que c'est 30 jours j'ai jamais fait plus que 3 mais on a 3 de moyenne c'est bien si c'est comme ça à l'école et c'est à l'école j'ai jamais plus de 13 de notes et que j'ai arrivé 13 de moyenne j'aurais signé toi aussi je vais aller dans la classe à social blade moi monsieur non il est bien il est bien il me plaît bien il prend ta note maximum et c'est à moyenne de l'année et pour peu que tu te déchires un peu de temps en temps bon le geek.tv la vidéo d'hier il n'y a pas eu de trop de bande annonce aujourd'hui vu que j'ai fallu que je rattrape un petit peu mon retard c'est pas mal allez on parle un petit peu des refus à venir tac les revues à venir bon forcément j'ai fait lac les caméras ip réoling c2 de jour de nuit intérieur extérieur zoom autofocus pas de focus le son et vous allez voir que les résultats sont plutôt cohérent avec petites astuces pour pouvoir le mettre en autonome pas mal du coup après j'enchaînerai directement certainement demain le chargeur 115 watts et la souris bluetooth comme ça je ferai peut-être les plans demain je ferai le script demain les plans peut-être pas dimanche je vais faire la moto lundi mardi voilà la vidéo pourra tomber mardi voire mercredi on sera pas mal et après il me restera donc du coup le chui ipad à faire robot aspirateur on n'a pas de nouvelles wondershare il n'a pas encore payé normal il paye tous les vendredi donc peut-être aujourd'hui mi 24 j'ai pas de nouvelles mais je la recèle pas parce que j'ai assez de boulot et puis voilà on parle un petit peu des films de la semaine alors au niveau film de la semaine il n'y avait pas grand chose on parlera directement de tf1 torrent ou les films craquants le film craquant de la semaine c'est bien évidemment niki larson et le parfum de cupidon qui est disponible qui est disponible sur internet c'est des merdes des merdes maintenant avec l'information que j'ai été voilà que j'aimerais voir que j'aimerais voir aussi mais que je me suis gardé puisque hier il y avait un film alors que comme ça au premier abord c'était paradis beach bon alors la reine des la 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 plage du paradis je me suis dit oui un truc encore un film français et tout et après je me suis rappelé attention alors prenez les acteurs déjà il ya sept gecko dedans et couche n voilà donc on est dans du peura tu dis oh la la à bouquet ouais ça va encore partir wesh gros ça tire partout au delà de la loi et ni vu ni connu et en fait le producteur qui a fait ça c'est le même café lady bar donc lady bar 1 et lady bar 2 qui sont disponibles sur youtube gratuitement vu que l'été les films sont 20 ans donc même plus donc ils sont disponibles sur internet gratuitement tu peux les regarder et il a une vision qui est assez cru de de la thaïlande mais aussi des gens ça veut dire que c'est vrai il n'en rajoute pas et il n'en met pas ni moins donc je me suis dit ça peut être intéressant mais je m'attendais quand même un petit film de gangsters où on arrive et en fait c'est une très très bonne surprise parce que ce film il est extrêmement bien même si à les rappeurs et au début alors c'est un peu la communauté afro-africaine de bouquet contre eux qui arrive un peu communauté maghrébine un peu les braqueurs de banques ou et il ya la police qui est corrompu au milieu je me suis dit oh ça va virer un peu au cliché est en fait pas trop on croit que ça va partir dans le cliché est en fait pas pas un seul moment ça part dans le cliché ou bon il ya qu'une fois il roule en t-max sans casque bon le coup du t-max tu vois rouler en t-max dès le début c'est fait pour les loulous ça ça va être encore wesh gros wesh gros et en fait non juste parce qu'ils roulent sans casque bon ça va même si maintenant c'est devenu un peu plus sévère au niveau des casques en passant par les petites rues et ça peut le faire donc mais il n'y a pas eu d'outrance où ouais c'est tout est la thaïlande tout est permis parce que c'est pas ça malheureusement et au contraire et c'est très très bien retranscrit dans le film notamment quand ils parlent de leur business ils parlent des femmes ils parlent de la famille parle de la thaïlande et tout compte fait il ya un rebondissement dans le film qui est très bon en fait et après une deuxième lecture une fois tu te couches parce que il ya un gars qui s'appelle un des héros qui s'appelle Mehdi et Mehdi ça veut dire pas bon ou pas bien en médaille Mehdi voilà donc Mehdi ça veut dire not good et il l'appelle toujours monsieur not good voilà ce qui pose un peu le décor quand tu vois là après en deuxième lecture et en fait c'est un film qui est vachement bien et jusqu'à la fin c'est pas mal franchement j'étais étonné à la fin je me dis waouh c'est un bon film ce réalisateur ou producteur il est vraiment bon parce qu'il a vraiment une belle vision de la thaïlande pas une vision de wesh tout est permis wesh les putes les bars et on fait ce qu'on veut on est le roi du pétrole et voilà donc c'était un c'était un bon film que je vous conseille même si on pourrait partir d'un a priori à cause des acteurs et de l'ambiance des bars de Phuket des choses comme ça et ben ça reste quand même un bon film si toi aussi tu l'as vu soit au cinéma avant soit tu l'as loué en dvd et ben tu peux mettre un commentaire en disant si tu as aimé ce film ou si t'as pas aimé ou si comme moi tu as été surpris jusqu'à la fin puisqu'à la fin il y a quand même un petit peu l'effet kaiser sauce et pour ceux qui a ramené un peu des films tu vois je sais pas ça vous me fera ça cet effet là vous me direz en commentaire sans spoiler sans teaser pour ceux qui l'ont pas vu mais c'est vraiment mon coup de coeur de la semaine où voilà je m'attendais à du wesh gros ça tire de tous les côtés et c'était vraiment un bon film et jusqu'à la fin c'était bien c'était propre alors niveau au niveau de la thaïlande au niveau des filles au niveau c'était tout bien c'était cru c'était vrai mais c'était réaliste et ça suffit à mon petit bonheur voilà au niveau des séries télé bon bah les séries télé j'ai fini dark ça c'est pas mal what if il nous en reste deux avec jeanne pour la semaine prochaine et enfin je vais peut-être attaquer tchernobyl c'est vrai qu'il me reste encore punky blinders je m'en fais plus comment ça s'appelle punky blinders voilà il m'en reste pas mal je m'étais arrêté quand il fabriquait de la poudre à canon dans la maison à côté donc ça doit être une vieille une vieille saison et tout mais voilà c'est avec adhardi c'est une bonne petite bonne petite saison allez on parle un petit peu on continue avec shanzai shanzai les promos du jour allez promos du jour sont bien je veux pas après je suis pas là pour foutre les boules mais papa il sait faire papa il sait faire et le alors les ventes c'est pas dingue parce que c'est un ensemble général mais le nombre de clics reprend et le nombre de ventes indirectes est aussi en train de reprendre je rappelle je prends je mets pas que ces promos que sur shanzai je les mets aussi sur jt geek notamment dans les promos du jour et sur skyphone la promo du jour c'est ces chaussures là que j'ai vu les yuhan shoes quand tu vois de loin tu regardes un peu loin avec l'étoile je dis mais c'est des converses et après tu regardes fait non c'est des converses dégueulasses sans la bande sur le blanc avec une étoile un peu chelou avec une marque autour mais c'est pas des converses c'est simplement une marque de chaussures avec une étoile dessus tu as regardé beaucoup trop vite c'est pour ça et enfin une marque de survêtement que j'ai trouvé sur internet qui est en promo en plus aujourd'hui regarde la parka la parka et apache alors attendez excusez moi je réponds c'est ça oh un délevé ok quand est-ce que tu viens Ok, ouais, 5 minutes, 10 minutes ? Ok, 10 minutes, ok, je t'attends, je t'attends ? Ok, je t'attends. Ok, je t'attends. Bah, crap. Je sais pas du tout ce qu'il me livre. Bah, il va falloir arrêter la quotidienne, là. On va bientôt finir. Bon bah non, ça c'est fini. Bon, du coup, la part... Putain, tu comprends rien. Ohlala. La vraie, il faut faire gaffe, parce que si c'est l'ancienne adresse, ils me trouveront jamais. Je peux pas mettre pause sur cette histoire-là. Avant, je pouvais mettre pause. La parka avec les 3 petites bandes, ça fait bien la blague. C'est pas cher en plus, ça vaut... Bon, le short avec les 3 petites bandes, ça fait également bien la blague. C'est pas cher. Les produits, tu vois, c'est 10-15 balles pour la parka. Le short, c'est 5 au lieu de 11 balles. Bah, ça permet... Si c'est juste le petit côté kéké qui vous plaît aussi, bah, t'as quand même une belle parka qui vaut 10 ou 15 balles, avec les bandes qui fait un peu simili adidas de loin, et qui doit être de bonne qualité et qui fait bien. Après, il n'y a pas marqué adidas, donc du coup, ça passera. Ce ne sont que des bandes. J'ai trouvé ça... Je me suis dit, avec autant de bandes, tu vas... Tu vas apprécier. T'es trop facile. Bon, smartphone chinois, on a mis le truc hier. Je parlais les stats, mais de toute façon, le site vit tout seul. C'est un petit peu son but. Je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en description, dans la vidéo, en bas. Tu vas en bas, tu mets ta question. Je répondrai demain. On se retrouve également en live. Lesmagouilles.com, rien au niveau de la moto. Je vais vite aller voir le gars, parce que des fois qu'il soit déjà là et qu'il veuille me livrer. Je descends, il me trouve qu'il est déjà là, et j'ai dit dans 5 minutes. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, ce soir, la petite prière pour remercier de cette journée incroyable. Vous pouvez également en profiter pour demander à protéger vos proches, à protéger aussi votre marabout, à faire exploser la cagnotte aussi, par exemple demain. Sinon, on se retrouve demain, par exemple, ça peut être une bonne idée. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Rendez-vous demain pour le live. En attendant, forcément, reprenez une activité normale. Que Dieu vous bénisse. Paix et prospérité. Forcément, je vous kiffe. A demain, 10h, même heure. Non, pas même heure, même endroit. Bye bye. Sous-titrage ST' 501